Mes crèmes, j'espère que vous allez bien, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle analyse de situation. Je sais que c'est les vidéos que vous préférez, franchement, installez-vous confortablement, préparez les crèmes d'hydratation, que ce soit main, pied, écoutez, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, mais hydratons-nous, je vous jure, prenons soin de nous. Il n'est jamais trop tard, il est tout le temps l'heure de prendre soin de soi, bien sûr. On peut toujours trouver des créneaux pour ça, oui, parce que des fois vous pensez aux autres, vous prenez soin des autres, mais qui c'est qui prend soin de vous, vous prenez soin de vous, vous-même déjà pour commencer. Tu tombes ici par hasard, bienvenue et enchantée, moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues, coach de vie à temps partiel maintenant, on adore ou pas, mais bien sûr que oui, si vous voulez réserver votre coaching, c'est en barre d'informations que ça se passe, mon site est en ligne, les coachings sont prêts, tout est sur mesure pour vous, on a 4 formules au choix, c'est en barre d'informations que ça se passe, autant vous dire que les premiers arrivés sont les premiers servis, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, et d'ailleurs je remercie celle, parce que je n'ai pas eu de garçon encore, j'ai eu que des filles, merci pour votre confiance, d'accord, franchement ça m'a fait trop trop plaisir de vous avoir au téléphone, et franchement j'ai été honorée de pouvoir vous aider, de pouvoir vous orienter, de pouvoir vous aiguiller, de pouvoir vous donner des plans d'action, on adore ou pas, la logistique est en place les amis, elle n'attend que vous. Donc on va pouvoir commencer, vous savez c'est quoi le titre de la vidéo ? Est-ce que t'es bien ? Est-ce que t'es calée d'abord ? Qu'est-ce que tu fais ? Dis-moi tout. Like d'abord, like, like, oui, oui, écoute, on n'a pas besoin de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, tu like, oui, par respect, voilà, si tu veux un peu me soutenir, on adore bien sûr. Donc, je l'ai fait fuir en faisant la folle comment le reconquérir. Je vous l'ai dit déjà ou pas, est-ce que je commence à radoter, mais quelle heure il est ? 17h30, on va se calmer. Écoutez, je vais mettre mes lunettes, on va commencer, ok ? Ça m'a l'air cocine ça, parce que je suis sûre que vous avez déjà fait ça. Qui l'a fait ? Levez le doigt, un emoji levage de doigt comme ça, ne mettez pas celui-là, quoique vous savez quoi, on prend tout, d'accord ? Donc, comment faire pour me racheter une conduite ? Coucou Linda, j'espère que tu vas bien, j'aime beaucoup tes vidéos, je te suis depuis peu mais je rattrape à coup de 3 visionnages par jour. On adore ! Merci, ça me fait trop plaisir ! Et n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos, on adore ou pas ? Oui, bien sûr, je vous dis toujours, les miniatures sont lugubres, mais la qualité des informations partagées est exceptionnelle, d'accord ? Donc, du coup, depuis que je te suis, je me rends compte que j'étais dans le faux total en amour et particulièrement dans l'histoire que je vais te raconter. Je n'ai pas le bon comportement en amour, ce qui peut expliquer mon célibat à 38 ans. Il n'est jamais trop tard pour se mettre en couple. Moi, je dis toujours, il y en a, elles me disent, oui, toutes mes copines, elles sont mariées, moi, je suis célibataire, écoute, on ne va pas leur souhaiter le divorce. Mais ma chérie, peut-être que tu seras toi-même mariée le jour où elles seront divorcées, calme-en-nous, d'accord ? Chacun son tour, voilà. Et puis après, il faut booster, il faut avoir envie de faire des nouvelles rencontres. Parfois, il faut faire quelques concessions sans trop non plus, voilà, se faire marcher dessus et tout. En tout cas, on est là pour apprendre ensemble. Par contre, c'est lugubre. C'est quoi cette saleté ? Vous allez me dire avec Always. Always. Yes, always. Non, pas les serviettes hygiéniques, ne disons pas. Donc, bref. Pourtant, je suis super belle. J'adore les gens qui ont confiance en eux. Pourtant, je suis super belle. Ça, ça fait plaisir à entendre, à lire du moins. Tout le monde me complimente sur mon physique. J'ai un travail correct qui me permet de m'assumer pleinement. J'ai même pu m'acheter un deux pièces dans une banlieue proche d'une grande ville. Ça, on adore. T'as râpe, toi d'abord que je te parle arabe depuis tout à l'heure. Les traductions, écoutez, c'est en supplément. Ouais, je pense, ouais. Écoute, toi, soit t'es arabe, soit t'es... Soit t'es juif, les deux. Non ? Je me trompe ? Je pense, hein. Allez, continuons. Donc, je suis l'éternel célibataire de ma famille. On me reproche souvent. Ah ouais ? On te reproche d'être célibataire ? Mais c'est une blague. Comment on peut reprocher à quelqu'un d'être célibataire ? Attendez deux secondes, hein. J'ai allé nettoyer. Il n'y a que mon plaid qui arrive à nettoyer ses lunettes. C'est un truc de faux. Très rare. Écoutez, ce nettoyage n'était pas sensationnel, mais c'est toujours mieux que rien. On a l'heure ou pas ? Écoutez, on prend. Comment ça, on te reproche d'être célibataire ? Comme si le célibat était un choix. Bon, tu vas me dire, par définition, c'est toujours un choix. On a le choix de refuser. On a le choix de se faire... Tu vois, non, non. Oui, c'est un choix en quelque sorte. Mais c'est un luxueux choix. C'est-à-dire qu'à mon avis, tu ne te mets pas avec n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire ? Bon. Et après, toi, tu as du caractère. Juste dans le titre, on a vu. Donc, moi, je ne suis pas trop pour les rencontres arrangées. Même si je sais que ça a fonctionné pour d'autres. Ma chérie, tu n'es pas trop, mais tu l'es quand même un petit peu. Il faut que tu le sois un petit peu. Il faut que tu acceptes toutes sortes de rencontres, tu vois. Voilà. Spontanées, arrangées, des rencontres sur les réseaux. Il faut vraiment être multi-cartes et multi-tâches. Donc, je n'ai pas envie d'être redevable à quelqu'un et que cette personne pense qu'elle m'a sauvée du terrible sort du célibat. Je vois ce que tu veux dire. Parce que même une personne, genre, elle va te... Je ne sais pas, elle va t'emmener... Elle va te déposer au bus pour que tu prennes un bus qui te dépose à la gare. Et qu'à la gare, tu prennes un train qui te dépose à l'aéroport. Et qu'à l'aéroport, tu prennes un avion qui te dépose dans un pays tiers. Dans le pays tiers, tu prends, je ne sais pas, un taxi qui te ramène dans un hôtel. Et que là-bas, tu rencontres un junkman avec qui tu te maries. Elle va dire, c'est grâce à moi, je t'ai ramené au bus. Je vois ce que tu veux dire, ma chérie. Mais bon, prends quand même, je te jure. Donc, continuons. Voilà, je ne suis pas non plus pour les rencontres arrangées. De mon côté, je rencontre du monde, notamment grâce aussi de rencontres. On adore, ma chérie. Ça, ça fait plaisir. Mais cela n'aboutit pas pour le moment. Récemment, j'ai dégoté la perle rare, le genre de mec que tu ne rencontres pas tous les jours, voire même que tu ne rencontres qu'une fois dans ta vie. Mais j'ai tout gâché. Et ça me rend malade. Je voudrais des conseils pour renverser la vapeur. Ça fait beaucoup de rrrr. Voilà. Non, je n'ai pas d'exlexique, mais écoute. Parfois, c'est la fatigue. C'est la fatigue, en plus, c'est les 17h35. J'ai beaucoup de choses à faire. Bref. Même si je sais que tu vas être horrifiée par mon histoire. On adore, c'est très croutillant. Les glaces adendas dans les soirs. C'est un cône. Je ne sais pas, mon chocolat, caramel, noix de pécan et tout. C'est le moment. Et peut-être n'y trouve aucune issue. Donc, j'ai rencontré cet homme sur Tinder. Et on a matché. Dès le début, je l'ai mis sur un piédestal. Ça ne faut pas. Il est beau, mais vraiment beau. Je n'ai pas la photo de lui. Je t'envoie la photo d'un acteur qui est son sosie. On adore. Si tu reconnais l'acteur, ne dis pas son nom, s'il te plaît. Je crois que j'ai vu la photo. Je ne le connais absolument pas. Je ne vois pas c'est qui celui-ci. Donc, me dis, si tu reconnais l'acteur, ne dis pas il est où. Où est-ce que j'en suis ? Voilà, c'est là. Il a une excellente situation. C'est un dentiste. On adore. Malheureusement, je suis dans l'obligation de révéler son métier. Car cela joue un grand rôle dans mon récit. Mais n'ayant parlé de cette histoire à personne, je doute qu'on me reconnaisse. On adore. Imagine, il est abonné à nous. On ne sait jamais. Imagine, il est abonné à nous. Il ne m'a pas proposé un partenariat. On adore ou pas. On n'adore pas trop. Je parle en Turquie. À la fin de l'année. Bon, il agit rien comme moi. Et à mon âge, il parle super bien. Bah ouais, c'est des dentistes. En plus, il doit parler bien. Et en plus, ça doit être sympa à voir, quoi. Tu vois, des dents blanches. Quoi que ça ne veut rien dire. Moi, j'avais un dentiste. Oh, il dit... Toutes les dents qu'il avait étaient... Étaient miel. Étaient miel. Ouais. Je te jure. Truque de ouf. Et en plus, du tartre. Et du sale. Non, non. Je te jure. Un dentiste lugubre. Pourtant, il faisait du bon boulot. Mais bon, écoute. Passons. On va parler de ton dentiste et pas du mien. Donc, continuons. Voilà. Ces messages sont d'un français parfait. Ça me change des messages en mode texto. Ouais, genre TF. Oh là là. Ouais, les gens de ces lugubres qui t'envoient des abréviations, quoi. Manque de respect total. On n'adore pas du tout. Et pour coroner le tout, il parle de trouver la femme de sa vie pour fonder un foyer. Il me dit être prêt à s'investir. Et de ce que je lui présente de moi, je l'intéresse beaucoup. On adore. Enfin, on n'adore pas. Mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as bien pu lui faire ? De suite, dans ma tête, je me suis dit celui-ci est pour moi. Il coche tous les critères. Et même si c'est bizarre à dire, il fera un bon faire valoir auprès des gens de la famille qui me critiquent depuis la nuit des temps. Écoute, on adore aussi comment tu parles. Voilà. Vous étiez parfait l'un pour l'autre et t'as tout saccagé. On adore pas du tout. Écoute, on va essayer de t'aider. Je te dis la vérité. Il y a toujours quelque chose à faire. Après, ça prend du temps parfois. Il ne faut pas se faire devancer par une autre gazelle, tu vois. Donc, je me vois déjà leur dire que certes, j'ai pris mon temps, mais que cela valait le coup. On adore ou pas ? Tu vois ? On adore les meilleures choses, les plus belles choses, prennent du temps à se faire. Bien sûr. Demande à quelqu'un de te faire un dessin en trois minutes et demande lui de mettre trois heures ou trois ans, tu verras que ce ne sera pas la même croûte. Donc, on s'est donné un rendez-vous en terrasse pour boire un verre. J'ai tout donné vestimentairement par l'eau. Je suis arrivée pour une soirée avec ex-carpin, robe, coiffure et make-up un peu trop au top du max. Ça fait trop. Ça fait trop. Ça fait trop. La meuf, je donne tout au max. En fait, il faut y aller crescendo. Parce que si tu y vas au max et qu'après, tu deviens un peu plus lugubre et que ça se dégrade, non, on veut que ça gloue, quoi. On veut que ça gloue, hop. On veut, bien sûr. Mais tu as vu, quand tu fais trop la meuf qui a tout donné, ça veut dire que tu as tout donné pour lui. Écoute, mon chéri, on a rendez-vous ensemble. On va voir ce qu'on peut faire pour toi. Mais ne mettons pas la charrue. En fait, ta tenue, elle doit dire ça. Je suis naturellement comme ça. Il ne faut pas que ça fasse une meuf qui s'est préparée, qui s'est mise sur l'en 31. En fait, soyez au max, mais il faut que ça fasse un max naturel. On adore ou pas. Il faudrait faire une vidéo là-dessus. C'est un concept, effectivement. Donc, j'étais trop stressée. Je me suis rendue compte de mon ridicule quand je suis arrivée au rendez-vous. Et lui, je l'ai vu super décontracté. Tu as vu, il avait des ténis au pied et un polo. Mais c'était super chic, tu vois. On adore les polos. Les filles, pourquoi vous n'aimez pas les polos ? Moi, j'en ai parlé à Léna. Je lui ai dit, écoute, Léna, franchement, elle a rentré sixième. Moi, juste un classique, basique. Voilà. Elle me dit, les polos, je n'aime pas trop. Bien sûr que si, les polos, c'est élégant. Tu vois, un bon polo, tu ouvres trois boutons, pieds décollet en haut, c'est chic. Un polo avec un espèce de short à pince, un peu comme, tu sais, comme les golfeurs. On adore ou pas ? Bien sûr que oui, avec une petite paire de ténis Ralph Lauren. Moi, je vois ça comme ça. Un petit make-up, tu vois, un peu comme ça, peut-être un petit peu moins sophistiqué. Mais, tu vois, on adore les cheveux propres, le parfum qui va avec, ma tienneur de chez Louis Vuitton ou à Trabray. On adore ou pas ? Bien sûr que oui, avec eux. Là, franchement, c'est le moment de s'hydrater le corps. Les gens vont voir votre corps hydraté. S'ils boivent, votre corps écaillé. Non, ils vont dire, c'est quoi ce lézard ambulant ? Malheure ou pas ? Malheure pas trop. Bon, continuons. Il m'a demandé si j'avais une soirée. Après, j'ai dit non. J'aurais dû dire oui. Car j'ai vu dans son regard qu'il a été choqué que ce soit ma tenue pour notre premier rendez-vous. Ah ouais, mais t'as abusé. J'aurais tellement aimé que tu m'envoies une photo de toi avec ta tenue, je te jure. J'étais super stressée. Il fallait que je marque des points. Et du coup, j'ai parlé, parlé, parlé. Oh, ce qu'il ne faut pas faire. T'as parlé, parlé, parlé. Tu ne marques pas des points quand tu parles et quand tu parles et quand tu parles. Ça fatigue. Je vous ai dit quoi ? Un date réussi, c'est lorsque votre interlocuteur a parlé plus que vous. Et lorsque vous avez été vague, mystérieuse, mais que vous avez été pertinente et rigolote. Tu vois le truc qu'on parle. Donc, continuons. Et je voulais qu'il voit la super fille que je suis et la future femme parfaite que je ferai. J'ai trop donné d'informations, on n'adore pas du tout. Lui, de son côté, plus à l'écoute, n'a pas beaucoup donné d'infos. Il est resté mystérieux et qu'il me donne encore plus envie de le découvrir. Et ben voilà, il a tout compris. Il a tout capté. Quand tu es mystérieuse, un peu sur le retrait, que tu es un peu vague. Par exemple, dans une conversation, on va te poser des questions. Tu peux répondre. Mais vaguement, quoi. Vaguement. Très vaguement même. Tu vois. C'est pour ça, quand on te dit que tu es de quelle origine, que toi tu es maghrébine. Tu dis que tu as... Voilà, en Afrique. Ouais, j'ai des origines africaines. Il n'a pas besoin de savoir. On ne sait pas. Voilà. Centrafrique, Égypte, Maroc, Afrique du Sud. On ne dit pas. C'est bon, quoi. À un moment donné, tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas donner trop d'infos. Le mec, plus il va avoir de mystère et moins il va avoir d'infos. Parce que si tu dis tout, prochaine rencontre, vous allez vous raconter quoi ? C'est bon, tu ne vas pas broder, 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 quoi. On continue. La semaine suivante, on se revoit pour un deuxième rendez-vous. Ah ben quand même, ça ne l'a pas freiné celui-là. Je te jure, tu as un divertissement garanti. Non mais sérieux, toi il vient te voir, c'est mieux qu'une place au Jamel Comedy Club. On adore. Donc, j'aurais dû me dire oui. Ah mais qu'est-ce que tu m'as mis ? Attends, j'étais super stressée. Il fallait que, ouais, de son côté. La semaine suivante, on se revoit pour un deuxième rendez-vous, mais chez lui. Et bien sûr, j'ai accepté. Mais ça ne va pas, non ? J'étais déjà obsédée par lui. Il m'aurait donné rendez-vous dans le métro. J'aurais accepté tellement j'en avais envie. Quoi ? Maintenant que je regarde tes vidéos, je sais que c'est un faux pas dans la recherche de sérieux. Mais effectivement, ben effectivement, j'arrive cette fois-ci avec une tenue plus cool. Ben ouais, tu aurais pu arriver en pyjama, ça aurait été plus drôle. On discute jusqu'à deux heures et je décide de rentrer chez moi. Lui insiste pour que je reste. Mais je dis que ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas, ce n'est pas une bonne idée. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Et je reste plantée là. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? En fait, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas, ce n'est pas une bonne idée. Je ne veux pas. Tu vois ? Il faut être vague dans certains trucs, mais dans d'autres. Il faut être ferme. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça va être compliqué. On va devoir beaucoup discuter, vous et moi. Je le jure. En fait, continuons. Donc, je sors de chez lui. Et là, je fais demi-tour. Et je sonne en disant que finalement, j'aimerais bien continuer la soirée. Non, mais alors toi ? Oh ! Tu as le mérite d'être drôle. Je te jure. Toi, tu as un divertissement. Toi, toute seule, j'aimerais beaucoup te rencontrer. Imagine toi, en robe de soirée, et moi, en train de déjeuner dans un endroit. On ne s'éclaterait pas sérieux ? Moi, je pense que oui. T'es doux. Bon. Sur le coup, je me suis détestée ne pas avoir tenu ma décision. Ah ben ouais. On a dormi ensemble et nous n'avons fait que des petits câlins. Plus, plus. Ouais, je vois le truc. Je commence à ce moment-là à beaucoup m'attacher à lui et à me mettre beaucoup de pression malgré le peu de temps passé ensemble. Il est comme la kryptonite. Quand je suis avec lui, je n'arrive pas à être moi. Même, je parle beaucoup, je rigole fort, je lui raconte des histoires ridicules, comme par exemple des zambres de travail où tout le monde s'insulte. Et à chaque fois, je me rends compte à quel point j'ai été débile quand je suis loin de lui. Ah ben ouais. Oh ! Ah ouais. Ça me le faisait avant. Des fois, je parlais trop, je disais tout ce qui me passait par la tête. Après, je me disais, pourquoi t'as pas shut the fuck up ? Pourquoi t'as pas fermé ta gueule ? T'as fait pitié. Ça a pris que tu te rends compte que t'as fait pitié, quoi. Ouais, c'est des actes manqués, ça. Écoute, tu sais quoi ? Il y a des gens qui font pitié comme ça, qui parlent, qui parlent, qui parlent, des choses pas intéressantes et machin, qui se livrent et qui parlent de tout et qui laissent pas les gens en placer une et qui ne s'en rendent même pas compte. Il y a des gens, ils essaient trop de faire leurs intéressants pour plaire, mais finalement, ça saoule, ça saoule et ça fait pitié, réellement. Si tu te sens un petit peu concerné, là, fais une rétrospection, une introspection ou une inspection, quoi, essaie de voir. Essaie de voir, c'était... Attendez, attendez deux secondes. Parce que là, il est quelle heure ? On va vous dire que Linda Coach à temps partiel, j'ai quand même du boulot. Ah non, ça, c'est la femme de Slippan Blot qui est contente. On adore, on adore, on adore. On adore, on satisfait tout le monde, même les partenaires de qualité. Ah, ma chérie, écoute, en tout cas, t'as le mérite d'être honnête. Je te jure, j'adore, moi. Donc, continuons. J'ai demandé un troisième rendez-vous en espérant avoir la chance de me rattraper. Je lui propose cash. Il me répond qu'il est en déplacement pour la semaine. Du coup, en attendant son retour, je fais quelques recherches à son sujet sur Internet et je trouve la clinique où il travaille. Et là, je vois qu'il prend des rendez-vous à la clinique la semaine qu'il m'a prétendu être en déplacement. Au moins, t'es futée. J'appelle la clinique en incognito pour confirmation. Et on me dit qu'il est bien présent. Et moi, comme une des villes, au lieu de passer mon chemin en me pensant super maligne, je lui envoie un message pour lui faire part de ma découverte. Oh ! Ah ouais ! Le rough, il a dû avoir le rough. Il a dû avoir peur. Attends, attends deux secondes. Continuons. Il me répond assez rapidement, ce qui n'est pas son habitude derrière, pour me dire qu'il a mal compris qu'il parlait du week-end. On me dit... Attends. Pour me dire que j'ai mal compris. Ah, t'as oublié. Pour me dire que j'ai mal compris qu'il parlait du week-end. Alors que j'ai le message où il me dit qu'il sera en déplacement toute la semaine. Bref, il me dit qu'il s'était tout simplement trompé et que j'étais un petit peu trop intrusive. Oh ! Ah ouais ! J'essaie de calmer le jeu et je lui demande un rendez-vous pour qu'on s'explique. Non ! Non ! T'as pas besoin de rendez-vous pour qu'on s'explique. T'as ché dedans, là. Là, t'as ché dedans. T'as ché dedans, ouais. Là, t'aurais pas dû demander un rendez-vous pour qu'on s'explique. Le mec, déjà, tu lui as foutu la chouma et en plus, tu veux lui foutre une double chouma. Tu veux quoi ? Tu veux qu'il vienne et qu'il te dit lâche-moi ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tu sais, il y a un moment donné, il faut avoir un décodeur aussi dans la vie. Bon, c'est fait maintenant. De toute façon, on va brefier puisque ça, c'est fait. C'est fait, ma chérie. C'est vrai, on peut rien faire. Ça, c'est fait, c'est fait. On va voir ce qu'on peut faire par la suite. J'essaie de calmer le jeu. Donc ça, j'ai vu. Il me dit qu'il me contacte plus tard. Et la catastrophe, je le supplie de m'accorder un rendez-vous car je suis déçue de lui avoir montré un visage de moi qui n'est pas moi. Il me répond juste qu'il me recontactera. J'ai attendu deux semaines et je n'ai aucune nouvelle. J'étais super fière de moi car j'ai réussi à ne pas lui écrire en pensant que cela allait le faire revenir. Déjà, c'est bien. Déjà, heureusement. Je suis fière de toi, moi aussi, que tu ne l'ai pas écrit pendant deux semaines. Ah ouais, c'est la moindre des choses. Laisse le... Laisse le fils des gens, tu vois, se calmer, quoi. Attends. Je me dis que... Attends, je me suis dit, je vais me mettre en bombe et je vais profiter de... Ouais, mais attends, en bombe, c'est trop. Non. Là, il ne vaut mieux pas, non. Là, il te faut une chemise blanche. Ou pas une chemise blanche, une blouse blanche. Avec un décolleté. Avec un jean push-up. Tu sais, limite même une fausse pilote rembourrée, quoi. Soyons fous. Ah, mais tu vas me dire, il t'a mis à wipe. Déjà, il sait. Il a déjà tâté la marchandise. Il faut que tu ailles plus simplement, là, par contre. Plus sérieuse. Plus calme. Tu as tout donné déjà la dernière fois. On arrête. Donc, continuons. Je me suis dit que je vais mettre en bombe et profiter de ce moment privilégié pour m'excuser de discuter avec lui. Je ne sais pas comment. J'ai pu croire que c'était une bonne idée. J'avais trop la boule au ventre le jour J. Ah, mais il a accepté, quand même. On adore. Ah ouais, il n'a pas... Écoute, tu vas me dire, le mec, il arrache des gens toute la journée. Non, non, il n'a peur de rien. Déjà, je ne savais pas qu'il avait une assistante. Ça m'a refroidie. D'emblée, quand elle est venue me chercher dans la salle d'attente. Attends, mais je n'ai pas compris, tu as donné rendez-vous à son travail ? Ah non, mais excusez-moi, mais c'est... Ah ouais, mais tu es timbrée totale. J'ai attendu deux semaines et je n'ai eu aucune nouvelle. J'étais super fière de moi. Je n'avais plus d'idée pour le revoir et le faire changer d'avis à part prendre un rendez-vous à la clinique. Oh ! Je me suis dit, je vais me mettre en bombe et profiter de ce moment privilégié pour m'excuser et discuter avec lui. Je ne sais pas comment j'ai pu croire que c'était une bonne idée. Oh ! Imagine, il t'appelle la sécurité. On n'adore pas du tout. Moi, je t'aurais arraché une dente pour que tu te calmes. On n'adore ou pas ? Oh là ! Donc, il m'a demandé... Attends. Donc, ça t'a refroidi qu'il y avait une assistante. Elle est venue chercher dans la salle d'attente. Donc, pas de tête à tête. Et le pire, ça a été son regard à lui quand il a vu que la patiente suivante, c'était moi. Il m'a de suite fait comprendre qu'il allait me traiter comme une patiente qu'il ne connaissait pas. Il m'a demandé quel était l'objet de ma visite. Je lui demandais un détartrage. Oh ! Ah non ! Oh ! Ah, j'ai honte pour toi ! Je te jure, attendez, attendez. Mettons-nous tous dans sa peau. On adore ou pas ? Au moins, on pourra mieux la conseiller, je vous jure. Ah non, mais toi, franchement, t'es la perle du mois. On devrait élire des perles du mois. Ça serait une bonne idée. Écoute, moi, je te donne la médaille. Non, une coupe, il te faut une coupe, toi, je te jure. Toi, il te faut la coupe d'or. Il te faut la Champions League, toi. La coupe de la Champions League, je te jure. Ouais, Benzema, envoie-nous-la. Donc, attends. En plus, il a dit que j'avais beaucoup de tartre. Ah ouais ? Il me demande... Ah ouais, le pire, c'est ça. Imagine, touffe ta bouche et ça va pas, quoi. Il me demande s'il n'est pas en couple. Quoi ? Je me demande s'il n'est pas en couple. Et que du coup, il ne voulait pas que dans sa clinique, on sache qu'il a des conquêtes extra-conjugales. Ouais, mais quand tu l'as vu à la clinique, est-ce qu'il avait un... Attendez, mais qui c'est qui me fait chier ? Attendez deux secondes. Une blague, en fait. Je viens d'être importunée par Sarah de Direct Energy. Elle s'appelait pas Sarah. Celle-là, elle s'appelait plus Mahdjouba que Sarah. Hommage à toutes les Mahdjouba qui nous écoutent. Non, mais là, c'est trop croustillant. C'est bon, quoi. Elle m'a cassé mon délire. Donc, car je ne comprends pas pourquoi il ne voulait pas que son assistante sache qu'on se connaît. Ben attends, le travail, c'est le travail, ma chérie. À mon avis, il n'est pas à raconter sa vie aux assistantes et compagnie. Ah ouais, encore, tu t'es tapé des films lugubres. Cela arrive. Les soignants qui reçoivent des connaissances. Ouais, mais des connaissances, mais une meuf qui gave, non. Le soir même, il m'a envoyé un texto très méchant où il m'a dit de ne plus jamais refaire ça. Que de toute façon, il allait me bloquer de la prise de rendez-vous sur Doctolib, que c'était un acte de déséquilibré mental, effectivement, ma chérie. Qu'il n'aime pas mélanger la vie pro et la vie privée et que je l'avais mis super mal à l'aise, le pauvre. Il a fini par me demander de l'oublier. Moi, c'est lui que je veux. Des mecs comme lui, j'en ai jamais croisé en 38 ans et je pense ne plus en croiser jamais. Je suis super frustrée de lui avoir montré un visage de moi que je ne suis pas. Si, si, c'est toi, ça. Ma chérie, ça, c'est toi. Ça, c'était personne d'autre. Attends, t'as pas envoyé un sosie. Non, ça, c'est toi, ma chérie. Ça, par contre, il faut que tu te l'avoues à toi-même. Que je pense que toi, en fait, t'es la meuf qui fait des efforts. On adore bien sûr, on a rendu les ongles et tout. Mais que le jour où le mec te trompe, ou le jour où il y a une dispute, ça, c'est le vrai toi qui sort, quoi. Ça, c'est clair et net. Donc, il a dit dans son dernier message que j'ai tout gâché car il était très attiré par moi de base, mais que c'était impossible. C'est trop rageant. Je me dis qu'il ne me connaissait. Je me dis que s'il me connaissait comme je suis avec mes amis, il changerait d'avis. Je ne comprends pas. Le mec ne m'intéresse pas. J'ai l'attitude parfaite. Mais quand c'est le cas et que le mec me plaît, je ne sais pas me tenir. Je vois ce que tu veux dire, ma chérie. C'est parce que quand le mec te plaît, tu te lâches, quoi. Moi, mon dit, mais quand un mec ne te plaît pas, du coup, tu es freiné, quoi. Tu es freiné dans tes ambitions. Tu es freiné. Tu n'as pas envie de tout donner. Mon idée, là, c'est de me faire oublier de revenir à lui dans un mois. Ah non, un mois, c'est trop frais. En lui prétextant que je n'étais pas bien dans ma peau au moment où on... Non, 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 non. Même inventer un problème perso et que je m'excuse de mon comportement, mais je voudrais au-delà des excuses qu'il me découvre, moi, et que ça aboutisse. Non, non, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu ne lui dis pas, je m'excuse, je veux que ça aboutisse. Mais, mais, tu t'excuses et tu bats en retraite. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais te dire après quoi faire. J'ai peut-être une idée, je te jure. Bon. Ou au pire qu'il ne reste pas sur l'image de la faux folle, qu'il le suit, même dans un cabinet, même si ça n'aboutit pas, au moins, il ne se souviendra pas de moi. Comme de la folle de service, comment faire pour qu'il ait cette occasion ? Alors, c'est très simple. J'ai déjà une idée. Déjà, je vais aller voir à quoi tu ressembles. Tu as un truc au-dessus. Oh, tu ressembles à ma cousine. Tu as la tête à ma cousine, Johanna, je te jure. On adore. On adore. T'es belle. Femme de classe. On dirait qu'elle a un petit nez refait. On adore. Toi, t'es soit tunisienne, soit... Je ne sais pas. Je n'arrive pas trop à deviner. Tunisienne, je pense. Tu as une tête de tunisienne, ma chérie. Dis-moi que tu es tunisienne. Ma chérie, c'est très simple. Tu as de la chance. Félicitations. Félicitations de m'avoir rencontrée, ma chérie. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Il y a une carte à jouer. Ce n'est pas désespéré. Et celles qui disent le contraire, croyez-moi, avec Linda, tout est permis. Je vous ai dit de prendre vos rendez-vous coaching. Si tu as un petit problème, si tu crois que c'est foutu, que machin... Ça, c'est sous-estimer mes compétences professionnelles. Je te le dis. La compétence, mes amis. Écoute-moi bien. Là, par contre, il va vraiment falloir que tu lui laisses un mois de répit. Un mois de répit dans lequel tu lâches l'affaire. D'accord ? Tu lâches l'affaire. Et ce que tu vas faire dans un mois, ma chérie, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas lui faire livrer... Tu vas lui faire livrer à des fleurs. Quoi que si, ça pourrait être sympa qu'il les mette au travail. Tu peux lui faire livrer une bouteille de champagne avec des fleurs et des chocolats. Écoute, on va mettre le budget. Ça, c'est quoi sur Interflora ? Vous voulez que j'aille voir le prix ? Alors, attendez, ne bougez pas. Interflora. Je vais trouver un truc. C'est quoi ? Je te l'envoie même par mail. Interflora, fleurs et chocolats. C'est bon, j'ai trouvé ma chérie. Voilà. Tu vas chez Interflora. Voilà. Tu sais quoi ? On ne peut pas, en fait, lui faire livrer des fleurs. Ça fait trop amoureuse. Parce que là, en fait, on va envoyer un message d'excuse très rigolo. Une carte d'excuse, mais très rigolote. Avec un peu d'auto-dérision. On ne va pas dire que l'on veut le reconquérir ou j'aimerais, tu ne m'as pas vu. On ne va pas se justifier. D'accord ? On ne va pas se justifier. Un petit peu quand même, mais pas trop. Par contre, attends, laisse-moi quand même te trouver un truc. Plante verte du fleuriste. Ouais, on ne va pas lui prendre un truc à 30 euros. Ouais, on ne va pas lui prendre un truc à 30 euros. Moi, je pense que là, on va mettre le paquet, ma chérie. Soit tu lui prends... Moi, je pense qu'une plante, comme ça, il pourra penser à toi au travail. Comme ça, ça pourrait être rigolo. Non ? Écoute, moi, j'ai deux idées. Soit tu lui prends la formule plante verte du fleuriste et amande au chocolat. Voilà. Tu lui prends la grande formule à 63,90 euros. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Mais je crois que ça, ce n'est pas une très bonne idée. Je pense que la meilleure des idées... Même le ficus et ses chocolats, il n'est pas mal à 29,90 euros. Allez voir si vous avez des trucs comme ça. Ou alors la lavande. La lavande, on adore la lavande. Tu sais voir, c'est comment la lavande ? Ouais, on adore la lavande. Avec le cache-pau en rotin à 59,80 euros. Moi, chez Interflora, je vous fais de la pub. Je vous jure. Avec une boîte de chocolat de chez Chocolat Louis. Ça, tu peux lui envoyer, Fleur de France. Ou alors si, par exemple, lorsque tu as vu un coup avec lui, ou chez lui, par exemple, tu as vu qu'il aimait bien se prendre un petit verre de vin, ou un truc comme ça. Je pense que ce serait intéressant de prendre la formule Bouteilles de rouge, Château Tessier 2014, et ses chocolats. Alors ça, ça serait top. Ça, ça serait classe, tu vois. Avec une petite carte. Coucou, ici la folle d'ingue. Vraiment un truc comme ça. Coucou, ici la folle d'ingue. Je souhaite m'excuser. Non, là, c'est le moment de s'excuser quand même. On ne va pas se justifier, mais on va s'excuser. Je souhaite m'excuser de ma maladresse. Je te souhaite une excellente continuation. Et tu mets ton prénom. Tu vois un truc classe. Au moins, il va revenir juste au moins en t'envoyant un message. Merci. Et là, tu vas pouvoir un petit peu surenchérir. Mais tout en restant en réserve. Et en mystère, tu vois. Il ne faut plus que tu parles trop. Il ne faut plus que tu te justifies trop. Toi, tu as trop envie de déballer ton sac, là. Tout ce que tu as sur le cœur, il faut le garder pour soi. Parce que là, si le mec, tu veux l'appeler ou lui envoyer un message pour le dire. Voilà, avec mes amis, je ne suis pas comme ça. Je suis différente. J'aimerais que tu me rends compte sur mon vrai moi. C'est trop. Ça fait pitié, ma chérie. Je te dis la vérité. Que là, au travail, tu lui fais libérer. Le livreur, il va venir. Bonjour, dentiste, je ne sais pas quoi. Tu lui fais livrer une bouteille avec des chocolats, avec un petit mot. Il va dire, c'est qui ? Oh non, mon Dieu, pas la folle. Il va s'attendre à un mot d'amour ou un truc relou. Et toi, c'est coucou, c'est la folle. Tu dis bonjour. Tu dis bonjour avec son prénom. Tu dis, c'est la folle. Non, ce n'est pas la folle. Non, tu mets ton prénom. C'est telle personne. Je m'excuse pour la folie du mois dernier. J'ai été, non, je m'excuse pour mes maladresses du mois dernier. Je tiens vraiment à te souhaiter une excellente continuation. Et basta. En fait, il ne faut pas, tu me plais, je veux discuter, je veux qu'on s'explique. Non, non. En fait, il faut que tu lui fasses comprendre. Il faut que ce soit bref pour qu'il comprenne que c'est bref et que tu n'attends rien. En fait, si tu lui envoies la bouteille et le chocolat, c'est simplement pour t'excuser. Tu n'attends pas qu'il revienne. Même si toi, tu attends qu'il revienne. On a compris, tu as compris ou pas où je veux en venir ? Toi, tu veux qu'il revienne. Mais ça, c'est une ruse. C'est une technique, c'est une tactique. D'accord ? Je vous ai dit quoi ? La manipulation, ça me connaît. Il faut que tu lui fasses comprendre. Écoute, je tenais vraiment à m'excuser pour ma maladresse. Je ne sais pas trop ce qui m'a pris. Je te souhaite une excellente... Tu as été une agréable... Tu as été pourtant une agréable rencontre. Je te souhaite une excellente continuation. Est-ce que tu ne voudrais pas me... Toi, il faut que tu m'appelles. Comme ça, on écrit le mot ensemble. Non ? Je ne sais pas. Écoute, fais comme tu veux, fais comme tu peux. Mais moi, je pense que ça, c'est un... Dites la vérité, mes crèmes d'amour. Ce n'est pas une excellente idée, ça. Mais ne rajoute rien en dessous. Il n'y a pas de appelle-moi. Je suis désolée, ça, on l'a déjà dit. Voilà, on a le droit de s'excuser parce qu'on allait trop loin. Je m'inclus comme si j'étais avec toi, me faire détartrer les dents. On adore ou pas ? Ma chérie, j'espère au moins que le détartrage était de qualité, tu vois. En plus, tu as dû le voir avec sa blouse et tout. On adore, on adore, on adore. Ma chérie, il faut que ce soit bref. Il faut que ce soit un mot d'excuse. Il faut qu'il comprenne que ce ne soit pas un mot de reconquête. Même si toi, c'est un mot de reconquête. Comme ça, le jour où il te répond merci pour cette attention, tu lui dis avec plaisir. Tu lui dis bonjour, tu lui dis avec grand plaisir. Ça vient du cœur. C'est tout. De toute façon, il sait qu'avec toi, ça vient du cœur. Ça ne vient pas d'ailleurs. Tu vois le truc ou pas ? Il faut que ce soit, il faut vraiment que là, par contre, tu as trop brûlé les étapes. Tu as trop... Tu as vu, en fait, il faut que tu lui montres que tu peux être stable. Là, il faut que tu lui montres que psychologiquement, tu peux être très stable. Que tu peux être dans l'attente et pas dans la demande. Et que tu peux attendre qu'on vienne à toi et qu'on te fasse des propositions. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je pense que c'est une bonne carte à jouer. Je ne te garantis pas. Mais moi, je suis certaine que c'est un homme qui est distingué, bien éduqué, bien élevé, savoir vivre. Il te répondra au moins merci. Et de là, tu pourras surenchérir, mais calmement. Attention, parce que si encore une fois, on envoie ça pour rien, non, quoi. Je dis ça comme si c'était moi qui allais payer. On adore ou pas ? Non, je te jure, Château Tessier 2014 et ses chocolats. 44,90 euros, je pense qu'il les vaut, ma chérie. Non, mais vraiment, c'est une petite attention quand même. Parce que des fleurs, ça va trop faire amoureuse. Tu vois là, une bouteille de vin et des chocolats, ça fait plaisir. Tu vois, il pourra même les chocolats, voilà, on se fait tout le temps un café. Il y a la peau de déjanté, un thé, un quelque chose. Tu vois, une petite attention. Puis quand il va ouvrir la bouteille, il pensera à toi. Il va se dire, elle est un peu fofolle, mais bon, ni de rien, elle est rigolote celle-là. Elle est pertinente. Je pense pas qu'il y en ait deux comme toi dans sa vie. Tu vois, je pense qu'il y en ait pas, franchement, des comme toi là. Il y en a pas deux, ma chérie. Écoute, au moins, t'as le mérite d'être unique. Mais franchement, est-ce que c'est pas trop une bonne idée ? Validez ou pas ? Mettez-moi l'emoji qui coche en vert, comme ça, c'est bon, validez. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous laisse ici. N'oubliez pas de liker, fucker, toser, voilà. Vous n'oubliez pas un petit soutien, n'oubliez pas un petit commentaire. Vous pouvez me mettre, voilà, tout ce qu'on a dit, quoi. Puis aussi, non, je sais pas. Ah, mais j'ai pas changé de haut. Du coup, dans la dernière vidéo, j'étais habillée comme ça aussi. On est pas le même jour, mais je l'aime trop. Ah, mais non, c'est pas le même. C'est juste que je l'ai en différentes couleurs, en fait. L'autre, il était bleu, la dernière fois. Bon, de toute façon, on s'en fout, non ? Je crois vraiment que le stylisme aussi, eh, j'ai plusieurs. Femme d'intérieur, femme d'extérieur, analyste comportementale à mesure perdue, philosophe, ambulancière, psychologue, coach de vie. Et en plus, il faut que je sois styliste. Thank you, next, Roy. Moi, je vous embrasse, en tout cas. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous sur mon site internet pour plus d'informations. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Il y en a plein de nouveaux. Il y a Linda Reza Coaching pour tout ce qui est motivation, petites citations sympas, informations, du coup, sur les coachings. Il va y avoir un concours très prochainement. Ajoutez-moi si vous voulez tenter de remporter un coaching express. On adore ou pas ? Bien sûr que oui. Une valeur de 55 euros. Linda Chrome Makeup, ça, c'est ma vie. C'est mon Instagram qui est en privé. C'est, voilà, c'est moi, quoi. C'est Jihlou, oui. Il y a la chaîne Jihlou aussi. Je pense que je vous aurais posté une deuxième vidéo de Silla. Les lives, j'attends, je vous jure, j'ai tellement hâte de faire des lives avec vous. Bon, il est quelle heure, là ? Il est 16h06. Je vais vous laisser, au cas où il y a un petit analyse de situation à faire, comme ça. Voilà. Je vous embrasse. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo ? C'est vrai, tu seras là ? Allez, gros bisous. Prenez soin de vous d'ici demain. Et faites attention. Remettez-vous en question, faites pas des trucs comme ça, je vous jure.